Il est gonflé, Jean-Pierre Daroussin tacle le réalisateur Robert Guédigian après une déclaration étonnante, Zapt V. Jean-Pierre Daroussin et Ariane Ascaride font partie des duos emblématiques du cinéma français. Le comédien est revenu avec tendresse sur son amoureuse à l'écran dans ses avoues, ce vendredi 8 mars 2024. Il a aussi fait une mise au point importante après une déclaration de Robert Guédigian. Le cinéma français fonctionne souvent par bande. On pourrait dire que la troupe du Splendide a laissé sa place à la bande à fifi. De célèbres duos de comédiens sont aussi devenus intemporels, Louis de Funès et André Bourville, Jean Reynaud et Christian Clavier, Alain Chabat et Jean-Pierre Bacry. Au-delà de la comédie, les français se prennent aussi d'affection pour les couples à l'écran. Il est alors facile de s'identifier à ces histoires. Pendant plus de 40 ans, Jean-Pierre Daroussin et Ariane Ascaride ont travaillé ensemble. Les deux comédiens ont joué les amoureux à l'écran, créant ainsi une belle complicité entre ces âmes artistiques. Tous les deux ont été dirigés à plusieurs reprises par Robert Guédigian, l'époux de la comédienne au César Volet. Ce trio a alors donné vie à de nombreuses œuvres du cinéma, Lady Jane, La Villa, Gloria Mindy, Au fil d'Ariane, et le dernier en date, La Fête Continue. Comme un message aux téléspectateurs. Jean-Pierre Daroussin et Ariane Ascaride, un duo emblématique. Alors forcément, les chroniqueurs de C.A.V. sont revenus sur cette collaboration face à Jean-Pierre Daroussin ce vendredi 8 mars 2024. Ils lui ont alors présenté les propos du réalisateur, tenu en novembre dernier sur le même plateau. Robert Guédigian expliquait alors que son dernier film en date serait « Peut-être la dernière fois » où ces deux comédiens fétiches joueraient les amoureux à l'écran. L'acteur à la très confortable retraite n'est pas resté de marbre face à ses propos. Non mais, il est gonflé. Quand il a fait l'émission, il savait déjà que ce n'était pas la dernière fois, puisqu'on a déjà fait un autre film depuis, qui va s'appeler « La pivoleuse vie ». Il n'y a pas d'échange de baisers, mais on est quand même amoureux, a corrigé le comédien. De quoi amuser toute l'équipe, tomber dans le piège de ce « cachotier » de Robert Guédigian. Voilà qui promet pour sa prochaine visite.